Et qu'est-ce qui était important pour vous de voir cette semaine ? Alors, il y a eu une actualité très importante qui a eu dernièrement, c'est le nouveau lecture de Calliope qui est passé en V8. On en a parlé un peu la semaine dernière. Et là, ça y est, les articles commencent à sortir sur l'analyse et le décryptage de ce guide de lecture. Je vais vous mettre cet article directement dans le chat. Et donc, alors, j'ai sélectionné deux articles. Il y a deux articles qui sont vraiment très bien. Eh bien, on a celui-là, on va commencer. On va le faire dans l'ordre. Tac, je vous mets dans le chat. Et ceci, le décryptage du guide de lecture. Alors, il est fait par la société Veille Formation. Donc, c'est une société, c'est une personne qui a créé un outil de veille pour les formateurs. Et ils sortent des bons guides pour le décryptage des guides de lecture. Et donc, il y a un guide de décryptage de la V8. Vous allez pouvoir prendre, télécharger et lire vous-même. Et donc, il résume bien ce qu'il y a de nouveau. Alors, quand même pas mal de choses. Donc, très clairement, ce n'est pas le but pour moi de vous faire une lecture du guide ce soir et de ce qu'il faut retenir. Par contre, on a à côté de ça un deuxième résumé qui est fait là par Millie Formag de ce guide de lecture-là. Donc, je vous l'ai mis dans le chat juste avant. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que vous pourriez attendre et qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé ? Je vais juste vous faire un petit rappel rapide des nouveautés. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a strictement aucun changement de forme sur la certification Caliopi. Pas de nouveaux critères. Ni de critères qui disparaissent. Vous allez voir pourquoi je dis ni de critères qui disparaissent. Parce qu'il y a certaines actions que certains aimeraient voir disparaître et qui sont quand même restées. Mais par contre, il y a des changements de forme. Premier changement de forme, la mise en forme du guide a changé pour faire apparaître mieux certains nouveaux cadres. Comme on voit ici sur l'image, le cadre non-conformité qui fait le point sur ce qui est une non-conformité ou pas. Et deuxième point de changement de forme, ils expliquent mieux le déroulé de l'audit et les différentes preuves, qu'est-ce qu'elle comporte et qu'est-ce qu'elle doit apporter et comment elle se structure. Et ça, il y a toute cette petite partie-là, mais ce n'est pas une nouveauté. Clairement, le guide n'apporte rien de nouveau sur ce point-là. Il ne fait que mieux définir le déroulé de l'audit Caliopi. Déroulé, qui est déjà appliqué, mais qui pouvait parfois laisser certaines incompréhensions pour certaines personnes. Autre point, mise à jour massive de fiches indicateurs. Donc, il n'y a pas de changement sur les indicateurs Caliopi, mais il y a des changements sur la manière dont c'est expliqué. Donc, les indicateurs vont avoir des explications plus détaillées. L'indicateur 8, quand on parle de test de positionnement, c'était très flou pour 99,9% des gens, même pour moi. Et ils ont défini ce que c'était un procédé permettant de situer un bénéficiaire par rapport aux objectifs visés de la prestation en vue de l'adapter au profil du bénéficiaire. Alors, c'est intéressant parce qu'ils parlent de test de positionnement au vu des objectifs d'information, mais ils ont retiré la notion de test de positionnement au vu des prérequis. Oui, mais le test de positionnement reste quand même là. Ensuite, ils ont apporté des précisions réglementaires, donc tout simplement en donnant des noms d'articles à certains indicateurs, en faisant le lien avec les articles pour certains types de Caliopi, notamment le bilan de compétences. Ils ont apporté des nouvelles exceptions d'indicateurs. Donc, l'indicateur existe, mais il y a des exceptions nouvelles qui apparaissent, notamment, par exemple, pour une formation de durée de moins de deux jours. Alors, le problème, ils disent pour une formation de moins de deux jours. Est-ce que ça considère aussi pour les formations de deux jours pile-poil ? Là, par contre, ils viennent de créer un nouveau l'ambroglio qu'il faudra préciser. En tout cas, pour les formations de moins de deux jours, il n'y a plus besoin d'avoir de mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires, ce qui était en effet dénoncé beaucoup par les auditeurs, qui disaient souvent, oui, mais alors pour une formation de moins de deux jours, on sait très bien que la personne risque quand même d'être présente lors de l'audit, lors de la formation parce qu'elle est tellement courte que la personne n'a pas le temps de se désengager. Et ils ont apporté des nouvelles idées de preuves pour certains indicateurs où parfois la preuve pouvait paraître un peu fou. Et après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est pour les formations certifiantes. Donc, en fait, ils ont apporté des nouveaux éléments là-dessus. Mais comme c'est un public très spécifique pour les formations certifiantes et que ça touche très peu de monde, du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous inviterai à lire l'article pour le voir. Et alors, petite chose, tout le monde attendait. Il y a un indicateur dans Calliope qui dit que vous devez faire une évaluation de satisfaction de gestion des dossiers aux financeurs, aux COPCO, au CPF, etc. Et cette évaluation, les financeurs n'y répondaient jamais. Mais du coup, tout le monde espérait que cette demande d'évaluation des financeurs disparaisse d'un indicateur 30 et de Calliope. Chose n'est pas le cas parce qu'en fait, on doit quand même toujours faire une évaluation auprès des financeurs. Mais il y a une précision qui a été apportée. Cette évaluation n'est pas faite au cas par cas par formation, mais peut être faite qu'une fois par an. Voilà. Voilà, c'est une nouvelle chose. Et voilà. Après, il y a très peu de modifications sur le handicap. L'indicateur-ci stipule qu'un candidat à la certification de Calliope doit démontrer l'accessibilité ou les possibilités d'adaptation de bonité proposées aux apprenants en situation de handicap. Donc, c'est toujours une chose qui était là. Ils l'ont un peu renforcée, un peu mieux expliqué. Mais au final, rien ne change. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce résumé ? Parce que si on lit le guide de décryptage ici, qui a été très bien fait par Veille Formation, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais c'est des précisions qui ont été apportées. Donc, ce référentiel, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte de nouvelles précisions. Il apporte de la clarté là où, pour certaines personnes, les choses pouvaient malheureusement être un peu incompréhensibles. Mais dans le fond, rien ne change en Calliope sur les critères qui sont toujours à respecter. Il n'y a pas de critères qui disparaissent. Il n'y a pas de nouveaux critères. Mais on explique et on fait de la pédagogie sur ce qu'est Calliope, sur ce qu'est les critères, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, comment on crée des preuves. Et voilà. Alors, hop, c'est bon pour cette nouveauté-là. Est-ce que vous avez des questions un peu sur cette actualité-là, sur cette actualité Calliope, pour moi, où mon explication était claire et puis je vous ai dit, oui, c'est vrai qu'au final, ça fait un peu moins peur que prévu, on peut dire ça comme ça. Donc, seconde actualité dans la veille juridique, il y a des nouvelles règles pour les sous-traitants qui touchent certaines personnes et pas toutes. Ils ont voulu faire un coup de poing sur la table et ça s'avérait être peut-être une piche nette. À vous de voir, mais en tout cas, sachez qu'il y a un webinaire gratuit, une série de trois webinaires gratuits animés par l'ICPF et l'IGFORMA sur les nouvelles règles qui vont s'appliquer aux organismes de sous-traitance à partir de 2024. Quel est l'impact ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Donc, vous avez un lien pour vous inscrire, il suffit de cliquer ici et voilà, vous pouvez vous inscrire directement avec le président des CPF et responsable pédagogique chez Garance et moi. Donc voilà, allez voir ce webinaire. Je pense que c'est une très bonne occasion de vous suivre un peu l'actualité de la sous-traitance dans le domaine d'information, surtout si vous voulez travailler avec des sous-traitants ou si vous êtes vous-même sous-traitant. Mais je vais très peu m'étaler sur ce point parce qu'au final, la sous-traitance touche quand même assez peu de monde dans le public qui est là actuellement. Mais allez, inscrivez-vous à ce webinaire, suivez-le, ça peut être intéressant. Et là, je vais passer à la veille pédagogique qui, pour une fois, est fournie. Rares sont les situations où il y a de la veille pédagogique à prendre en compte, mais là, il y a un nouveau MOOC. Alors, un MOOC, c'est une formation en ligne gratuite dans laquelle vous devez payer si vous voulez obtenir la certification finale. C'est là que vous pouvez suivre la formation, tout apprendre, mais vous ne serez pas certifié à la fin. Et si vous payez, vous obtenez la certification et le coût est assez bas. Et donc, il y a un MOOC sur l'intelligence artificielle pour les enseignants et par les enseignants et qui est intéressant avec ce contenu, qui pourrait permettre à ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les intelligences artificielles actuelles de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Et donc, vous pouvez y aller. Par contre, attention, ce n'est pas un cours sur comment on utilise l'intelligence artificielle au quotidien. J'ai envie plutôt de dire, selon mon interprétation du programme, c'est plutôt un cours sur un niveau de premier apprentissage et de contact avec l'intelligence artificielle. Et vous ne rentrerez pas dans les utilisations détaillées, poussées de l'intelligence artificielle, mais ça peut être pour vous un moyen de mettre le pied dedans. Mais surtout, dans votre CV, les MOOCs sont pris en compte. Et vu qu'en plus, les certifications ne coûtent pas cher à la fin des MOOCs, pour 100, 200 euros, vous pouvez obtenir une certification sur l'intelligence artificielle qui vous permettra de le noter dans votre Calliope, d'améliorer votre CV et de pouvoir répondre aux critères 22 de Calliope, comme quoi vous continuez à vous former et améliorer vos techniques. Donc, c'est pour ça que ce cours est intéressant. Deuxième point, un petit article. Et là, pareil. Je l'ai sélectionné, mais alors, je l'ai sélectionné vraiment pour l'utilisation de la veille et sa mise en pratique, indicateur 25 de Calliope, la veille pédagogique. Vous devez faire la veille sur des nouveaux outils pédagogiques et de nouvelles méthodes pédagogiques, ou améliorer votre pédagogie. Donc, faire la veille là-dessus et la mettre en pratique. Et alors, qu'est-ce que cet article raconte ? Comment faire l'évaluation des besoins en formation ? L'évaluation des besoins, c'est l'article critère 2, indicateur 4 de Calliope, où vous devez évaluer les besoins. Et là, il y a les cinq étapes d'évaluation du besoin en formation qu'il propose. Donc là, ça peut être intéressant. Alors, il y a identifier les besoins organisationnels, les compétences clés, évaluer les lacunes des compétences, concevoir un programme de formation adapté une fois que tout ça a été évalué, et mettre en œuvre, ensuite, évaluer le résultat du programme. Donc bon, jusqu'à là, rien de spécial. Mais si, c'est très intéressant, l'article vaut le coup d'être lui, il n'y a pas de souci, allez-y, lisez-le. Mais moi, pourquoi je le sélectionne ? C'est parce que pour votre veille qu'il obtient indicateur 25, là, clairement, vous pouvez le mettre dans votre liste des articles que vous avez lus. Et deux, vous pouvez le mettre en pratique assez facilement. Et donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est vous créer un document. Parce que c'est une astuce qu'on m'a donnée à un auditeur dernièrement. Je trouve ça vraiment très intéressant. Vous créez un document où vous notez toute votre procédure. Quand j'obtiens un client, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, par exemple. Et vous le nommez V1, version numéro 1. Et ce document, à chaque fois que vous faites une veille, vous le dupliquez. Et vous créez un deuxième document, une copie. Et vous l'appelez V2. Et là, dans votre document V2, vous pouvez, du coup, rentrer cette nouvelle procédure et l'appliquer. Il faut l'appliquer pour montrer qu'il y a eu une évolution dans votre pratique. Donc, ce qui est très important, c'est de montrer l'évolution dans la pratique. Très important, l'évolution. Et donc, en nommant un document V1 et en ayant un document V2, là, on peut voir significativement la progression. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous comprenez l'intérêt de cet article ? Parce qu'en fait, avec cet article, c'est très simple de montrer qu'il y a une évaluation. Évolution. Donc, voilà. Alors, du coup, deux veilles pédagogiques qui sont très intéressantes. Celle-là, pour votre indicateur 22 de Calliope. Et celle-là, pour votre indicateur 4 de Calliope. Et là, la V8 de Calliope, déjà, pour votre bien personnel. Et là, mais aussi pour votre veille juridique, pour que vous puissiez marquer le fait que vous ayez une meilleure compréhension de Calliope. Et la sous-traitance, je vous invite à la regarder parce qu'il y a un indicateur, l'indicateur 27 dans Calliope qui explique comment travailler avec les sous-traitants. Et que du coup, je vous invite à appliquer en comprenant mieux ça pour la suite.